Bien, bonjour à tout le monde et bonjour aux internautes qui sont en différé. Et aujourd'hui, nous allons donc parler dans le cinquième cours de l'année sur la vérification de modèles. Modèles checking en anglais, c'est le nom qu'on emploie aussi en français en général parce que c'est là-bas que c'était inventé en partie. Et donc, on garde ces noms-là. Et ce cours sera suivi du séminaire de Véronique Cortier qui nous vient tout spécialement de Nancy, qui a déjà parlé dans le cours de Martine Abadie, déjà sur un sujet analogue, mais je pense qu'elle fera des choses différentes parce que c'était il y a longtemps et que les choses changent vite. sur le vote électronique, qui est un sujet très, très largement sous-estimé. Je vous raconterai des histoires là-dessus. Donc, la vérification de modèles, bon, ça va être un cours plus léger que la dernière fois sur Coq, qui se fait plus avec des mathématiques assez traditionnelles. Et je dirais même que je vais commencer par lire, Simon, voilà, je vais commencer par lire dans les devises de Leslie Lamport. Je vous en avais déjà lu quelques-unes, une que j'aime bien. Une spécification de système, c'est pas mal de mathématiques élémentaires collées ensemble avec un peu de logique temporelle. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Et Lamport continue par une phrase très intéressante. Malheureusement, les départements dans les universités semblent croire qu'être habile en C++ est beaucoup plus important que d'avoir une éducation de base en mathématiques. Donc, quelques lecteurs pourraient ne pas être très familiers avec les notions développées ici. Je pense que ça ne va pas être le cas en France où on apprend un peu plus de mathématiques qu'aux États-Unis. Et il disait, si votre exposition à C++ n'a pas détruit votre capacité à penser logiquement, vous devriez y arriver quand même. Effectivement, la programmation classique est assez à l'opposé de la façon dont on voit ici la programmation, qui est d'abord un acte où on passe, comme dit Lamport, des mathématiques usuelles aux mathématiques formelles. Et, bon, ce n'est pas la chose dominante à l'heure actuelle, mais c'est la chose dominante parmi les endroits où on fait des programmes qui marchent. Alors, le modèle checking est né dans les années 80, dans un milieu très différent de celui de la preuve formelle, et je dirais pratiquement sans interaction. Et l'interaction reste limitée. Dans les congrès, vous choisissez souvent les sections de modèle checking et les sessions de preuve formelle. C'est un peu malheureux, mais c'est encore comme ça. Ça tend à s'atténuer beaucoup, comme on le verra après. C'est né dans les protocoles de communication, où les gens ont compris que les méthodes manuelles de mise au point ne marchaient pas. Il y a trop de combinatoires pour comprendre si ça marche ou pas. Dans les circuits électroniques, c'est devenu carrément routine. Ça se fait à grande échelle. Dans les algorithmes distribués aussi, parce que les algorithmes distribués, c'est encore plus compliqué que les protocoles, et donc on n'a aucune chance à l'œil nu. Et dans les programmes réactifs et temps réels, ceux dont on a parlé en estéréale ou en lustre, c'est aussi très utilisé. J'ai beaucoup personnellement pratiqué avec mes clients. Ça, dans l'industrie, le modèle checking était un des arguments de vente très forts de nos produits. Les dix clés sont apparus séparément en France et aux USA, à peu près à la même époque. Key et Sifakis à Grenoble, qui ont inventé un système qui s'appelait César, et une logique temporelle associée. Et Clark et Emerson à CMU et au Texas, à Austin. Et ça a donné le prix Turing à Sifakis, Clark et Emerson. Il y a deux grands principes dans tout ça. D'abord, on va travailler dans un domaine du décidable, c'est-à-dire dans un domaine où les exécutions sont peut-être infinies, mais elles sont d'état fini, un peu comme les automates d'état fini. Et on sait bien que sur les choses d'état fini, les choses sont décidables. Ça ne veut pas dire qu'elles sont simples. Elles sont décidables. Et donc, on va travailler par exploration systématique de l'ensemble des comportements. Mais cet ensemble des comportements peut être absolument gigantesque, plus grand que la taille de l'univers, de façon relativement courante. Donc, il va falloir être un petit peu habile. Et on va avoir deux types de méthodes. Méthode explicite, où on fabrique les comportements. Méthode implicite, où on en parle à l'aide de formules. C'est ce qu'on verra surtout la prochaine fois. Et l'expression des propriétés a prouvé dans une... Par exemple, en logique temporelle, mais on va voir qu'il y a des alternatives. La logique temporelle étant issue des logiques modales développées il y a longtemps en philosophie, ayant été beaucoup travaillées par Amir Touéli, autre pré-Turé. Il y a beaucoup de systèmes efficaces, dont pas mal d'industriels à l'heure actuelle, et utilisés dans l'industrie. Donc, c'est la méthode sûrement formelle la plus utilisée à l'heure actuelle. Donc, voilà, il y a cinq parties. On va terminer par le calcul booléen, je pense avoir le temps, pour vous montrer, en guise de friandise, pourquoi un sudoku se résout en temps non mesurable, quand on s'y prend bien. Donc, logique temporelle. Alors, les logiques temporelles, ça consiste à parler des exécutions au cours du temps. On n'a pas besoin de définir ce que c'est que le temps. Succession d'événements, un temps discret, etc. Donc, si on reprend mon exemple classique de l'ascenseur, propriété de sûreté, donc il y a deux types de propriétés, sûreté et vivacité. Donc, sûreté, l'ascenseur ne peut pas voyager la porte ouverte. Alors, ça, ça ne dit rien. C'est une phrase bureaucratique. Donc, il va falloir la mettre en langage un petit peu plus précis, puis en mathématiques. Donc, trois choses à vérifier. Au départ, l'ascenseur ferme sa porte avant de démarrer. Ensuite, après une commande start, là, on parle de l'interface de l'ascenseur, l'API, si on veut. Open ne doit jamais arriver jusqu'à Stopped, et après un Open, Start ne doit jamais arriver jusqu'à Closed. Vous voyez, il y a deux cas de violations, essentiellement, mais déjà, il faut se convaincre que cette formulation-là dit la même chose que la première, ce qui n'est pas forcément évident. C'est souvent dans ces étapes-là qu'on fait des erreurs. Mais il y a une condition d'environnement. Là, je n'ai pas dit ce qui se passait au début. J'ai dit que l'ascenseur ferme sa porte avant de démarrer, mais il y a une condition, c'est que l'ascenseur a livré la porte ouverte. Donc, il faut vraiment faire ça. Alors, une exécution normale de l'ascenseur, ça ressemble à ça. On ferme la porte, on démarre, l'ascenseur s'arrête, ça, c'est un capteur. Donc, Start, c'est un ordre qu'on donne à l'ascenseur. Stopped et Closed, c'est des capteurs. Open, c'est un ordre qu'on donne. Mais c'est unifié dans ce formalisme. Donc, on a Start, Stopped, Open, Close, Open, Close, Start, ça, c'est légal. Qu'est-ce qui va être illégal ? C'est de faire, par exemple, Start avant la fermeture initiale, ou bien faire Start, Open entre Start et Stop, ça, c'est vraiment dangereux, ou Start entre Open et Closed. Et ça, on se rend compte qu'on ne sera jamais par test, parce qu'en test, on ne sait que ce qu'on a testé, on ne sait rien sur ce qu'on n'a pas testé. Donc, l'idée ici, c'est de savoir que c'est vrai tout le temps, même sans faire de test. Alors, ça revient à faire des tests, à faire tous les tests, si on veut, mais les tests peuvent être gigantesques, infini. Donc, on va essayer de comprendre comment faire, en temps fini, un nombre infini de tests. Propriété de vivacité, là, c'est tout à fait différent. C'est l'ascenseur ramasse les passagers qui l'appellent. Alors, ça sert aussi. C'est moins grave, quelque part, mais bon, au niveau business, c'est important. Là, qu'est-ce qu'on va prendre ? Il y a un bouton Call de I à chaque étage. Bon, il devrait y en avoir deux, un pour monter, un pour descendre. Et puis, un bouton Stop de I. Donc, là, je simplifie, simplement, ça ne change pas grand-chose de faire les choses en vrai. Et donc, après, à vérifier. Alors, si on écrit un petit peu plus rigoureusement, après avoir appelé l'ascenseur à l'étage I, l'ascenseur finit par s'arrêter à cet étage et à ouvrir sa porte avant de redémarrer. Parce qu'il pourrait très bien atteindre l'étage I et redémarrer sans ouvrir la porte. Il ne faut pas oublier ça. Vous voyez déjà un petit problème. En logique temporelle et en choses comme ça, on ne va jamais savoir si on a vraiment raison que c'est ça, les spécifications. Abrial va vous parler de ça assez longuement la semaine prochaine. C'est assez dur de savoir. Mais au moins, on donne des propriétés essentielles. Et c'est déjà pas mal par rapport à ne même pas savoir si ça est vrai. Conditions d'environnement. Alors là, attention, il faut être un peu plus malin. Quand l'ascenseur monte, respectivement descend, l'ascenseur parcourt tous les étages dans l'ordre de la direction donnée jusqu'à l'ordre d'arrêt. Ça, c'est le théorème des valeurs intermédiaires. On ne peut pas foncer du deuxième au cinquième sans passer par le troisième et le quatrième. Si vous ne faites pas ça, vous pouvez avoir des aberrations. D'abord, un espace d'état qui est complètement explosif. Et puis, des aberrations. Donc, il faut modéliser en partie la physique. Je n'aurai pas le temps, cette année, de vous montrer l'ascenseur en STRL V7, mais vous verrez que la modélisation de l'environnement est plus grosse que le programme. Mais si on ne la fait pas, on parle dans le vide. Alors, comment est-ce qu'on parle des exécutions ? Puisque, pour vérifier ses propriétés, il va falloir parler des exécutions. Alors, il va falloir des représentations informatiques. Il y a plusieurs grands choix. Les structures de Kripke, les graphes, de toute façon, c'est toujours des graphes étiquetés par des prédicats, plus ou moins, ou par des états, ou par des open clauses, des ordres. Ça ne change pas grand-chose. Donc, soit on peut étiqueter les états, c'est ce qu'on appelle les structures de Kripke, du nom d'un logicien philosophe qui a utilisé ça il y a longtemps pour les logiques modales. Ou bien on parle de graphes d'état transition avec les transitions étiquetées. C'est assez différent, mais bon, ce n'est pas très différent quand même. C'est différent dans l'esprit, vous allez voir pourquoi. Ou bien des graphes mixtes. Mais bon, ça ne change pas tellement grand-chose. Et puis, sur les états ou les transitions, on va mettre des prédicats PQ sans regarder vraiment précisément ce que c'est et ces choses-là sont vraies ou fausses. L'ascenseur bouge, la porte est ouverte, la commande d'ouvrir la porte est partie, des choses très simples comme ça, ça va suffire. Donc, des prédicats non interprétés qui peuvent être un peu plus interprétés si on veut, mais aujourd'hui, on ne va pas aller là-dedans. Définition des propriétés, on va utiliser plusieurs méthodes. La logique temporelle dont on va parler aujourd'hui, le mu-calcul, qui est une version sophistiquée de logique temporelle avec des équations de points fixes dont je ne parlerai pas cette année. Les propriétés définies par des observateurs que moi, j'aime bien parce que c'est beaucoup plus ras-de-terre, c'est beaucoup plus simple pour l'utilisateur, c'est moins puissant, mais ça fait beaucoup de choses. Et vous voyez, c'est marron, ça veut dire que c'était rien au lieu du rose qui est toujours dans la logique. Et puis, on va chercher éventuellement des équivalences ou des raffinements de comportements, vous allez voir pourquoi. Alors, on va commencer par la logique temporelle et regarder, alors c'est la seule slide des définitions, mais quand même, elles sont très simples, je les ai mises quand même pour servir de référence parce qu'il faut être précis quand même. Donc, on a une structure de Kripke, c'est un ensemble d'états, marron, les choses terriennes, un ensemble d'états initiaux là-dedans, une relation de transition qui va permettre d'aller d'un état à un autre et cette relation doit juste permettre des chemins infinis. On doit toujours pouvoir aller quelque part avec cette relation. Si ce n'est pas possible, on rajoute des petites boucles pour rester sur place, ça c'est tout à fait faisable et ça simplifie beaucoup le raisonnement. Des prédicats atomiques et une fonction d'étiquetage qui dit quels sont les prédicats vrais dans un état. Désolé, celui-là devrait être marron, je corrigerai. Un chemin ou une exécution ou une trace, ça dépend de comment on l'appelle, c'est juste une suite d'états reliés par la relation. C'est tout. Donc, c'est un modèle très simple. ça peut être très très gros, simplement. Alors, ça ne va pas commencer par être très très gros chez nous. Voilà une structure de crypte qui est très simple, deux états initiaux, S0 et S1. Ensuite, de là, on a des transitions qui peuvent aller à S2, machin et tout. Et donc, on peut se balader infiniment longtemps dans cette structure. Donc, on a des exécutions infinies, mais on a un état fini. Alors, voilà quelques propriétés satisfaites. P et Q ne sont jamais vraies en même temps. Ça, c'est des propriétés d'exclusion mutuelle dont on a besoin dans les systèmes. Donc, ça, c'est très simple. Une fois qu'on a la structure de crypte qui est, il suffit de regarder les états et on voit que P et Q ne sont jamais vrais en même temps. Pas compliqué. Tout Q est immédiatement suivi d'un R. Ce n'est pas difficile. On prend les états où il y a Q, comme ça, et on regarde s'ils sont immédiatement suivis d'un R. La réponse est oui. Et là, la réponse est oui. OK ? Simple. Tout chemin infini depuis un état initial atteint R. Alors là, on sent que ça peut être plus compliqué. Pas ici, parce qu'on peut le voir, état initial ici, on atteint R par là et si on essaie de passer par là, on est forcé d'atteindre R à cause de P2. Donc là, c'est simple. Mais dans le cas général, ça peut être sportif, pour tout dire. Propriétés non satisfaites. Tout P est immédiatement suivi d'un Q. Bon, ça se voit, là. Ici, il y a un P qui n'est pas suivi d'un Q si on va de S0 en S2. Bon, c'est simple. On sent bien que c'est simple. Tout chemin infini depuis un état initial atteint P. Alors ça, c'est pas vrai. Pourquoi ? Eh bien parce qu'on peut boucler là-dedans, partir de S1, là, et ne jamais atteindre P. Donc, il va falloir explorer le graphe pour trouver les contre-exemples. Alors, quand on a quatre états, c'est vite fait. Quand on a quelques milliards d'états, on réfléchit. Et le jeu, c'est évidemment les milliards d'états. Alors, voilà ce que c'est que la logique temporelle. Ça parle donc de... Ça formalise les phrases qu'on a dites en français. Alors, on a deux sortes de formules. Les formules d'état qui donnent des propriétés à un état ou les formules de chemin qui parlent de propriétés de chemin. Et ces deux choses peuvent s'imbriquer. Et c'est assez simple, a priori. Les définitions sont triviales, mais la logique ne l'est pas. Alors, voilà les formules d'état. Vous avez faux, vous avez vrai. Je vous rappelle les notations faux et vrai. Après, vous avez une formule, un prédicat tout bête. Là, vous regardez dans l'état s'il est marqué ou pas. C'est simple. Après, vous avez la logique classique. C'est de la logique classique. Là, il n'y a pas d'intuitionnisme et tout. C'est tout à fait classique. Donc, je ne vous dirai pas comment ça marche. C'est comme d'hab. Et il y a deux grands prédicats qu'on appelle des modalités A phi, E phi. A phi, ça veut dire pour tous les chemins partant de cet état, la propriété phi est vraie. Et E phi, c'est il existe un chemin partant de cet état, la propriété phi est vraie. Et les propriétés phi, ici, ça va être la même chose. Alors, phi, une propriété d'état, c'est, je vais le marquer, je remarque les intuitions là, une propriété de chemin, c'est si l'état initial du chemin donné satisfait phi. Si phi est vrai au début. La propriété phi rose d'état est vraie au début du chemin. Ça, c'est phi. Bon, ça, la logique est classique. j'ai phi, tous les suffixes du chemin donné. Les suffixes, c'est... On fait un certain nombre de pas et on repart de là. C'est ça, les suffixes. Tous les suffixes satisfont phi. F phi, il existe un suffixe satisfaisant phi. X phi, le premier suffixe, c'est-à-dire à partir de l'état suivant, la propriété phi du chemin est satisfaite. phi, u, phi, phi prime, le chemin donné satisfait phi jusqu'à satisfaire phi prime. Là, il y a deux variantes. Il y a la variante faible qui dit si jamais phi prime est satisfaite et la variante forte qui est celle que j'emploie ici qui dit il faut que phi prime soit satisfaite. D'accord ? Par exemple, vous allez utiliser ça pour dire je n'ai pas le droit d'ouvrir la porte jusqu'à atteindre un étage, mais je dois atteindre un étage. parce qu'il ne faut pas oublier qu'on va forcer l'ascenseur à bouger sinon toutes les propriétés sont vraies. Un ascenseur arrêté n'est pas dangereux. Donc ce until-là va forcer l'ascenseur à bouger. On va dire l'ascenseur ne doit pas ouvrir la porte, non ouverture jusqu'à état i atteint et il faut atteindre cet état. OK ? Bon. Alors, symboliquement, maintenant mathématiquement, ce n'est pas plus compliqué, il faut des maths élémentaires comme disait Lamport. Donc on va définir cette relation de satisfaction rose, là, c'est toujours barre verticale, deux barres horizontales, c'est la satisfaction dans un modèle. Le système de Kripke va être un modèle de la logique. Donc, la structure dans l'état S satisfait phi, eh bien voilà, c'est exactement ce qui était écrit. Le prédicat P est vrai en S, la logique classique, tous les chemins partant de S vérifient phi. Alors ça, on peut mettre encore des maths si vous voulez. et je l'ai fait pour les prédicats de chemin. C'est exactement la traduction en maths élémentaire de lycée de tout ce qui était marqué. Par exemple, ici, pi satisfait non phi si pi ne satisfait pas phi. Pi satisfait phi et phi prime s'il satisfait phi et phi prime, etc. Et là, pi satisfait G phi si pour tout n le suffixe pi de n, pi de n, c'est le suffixe à partir du énième coup, qui est ça, satisfait phi, et puis etc. Donc c'est très simple, c'est très simple. Alors pourquoi est-ce qu'on n'emploie pas ces définitions-là ? Parce qu'on se retrouve avec des tas de quantificateurs, des tas de variables qui n'ont rien à voir avec le sujet, et on va utiliser ce qu'on appelle des combinateurs, qui sont ces A, E, G, F, X, U, pour exprimer des propriétés sans avoir à introduire un million de variables intermédiaires qui ne nous intéressent pas. Alors, il y a des notations équivalentes, évidemment, le monde n'est pas si simple, il y a des notations alternatives qui étaient là avant quelquefois, carré, carré phi, c'est all, carré c'est toujours all, donc carré rose, c'est A phi, carré bleu, alors quand vous l'écrivez en noir et blanc, ça ne marche pas comme ça, il faut les différencier autrement, carré bleu, c'est pour tous, et losange, c'est existe, losange existe, et next, c'est rond. Donc vous allez souvent voir ça dans les papiers, on va le montrer, donc c'est simple, carré, c'est tout, losange, c'est plus petit, c'est moins, et rond, c'est le prochain. Quelle est la complexité de cette logique ? Je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais elle est affreuse, c'est-à-dire que, par exemple, étant donné une formule, savoir s'il existe une formule, une structure, si cette formule est satisfiable, existe-t-il une structure de Kripke qui satisfait cette formule ? C'est un problème qui est tout x-time complet, alors tout x-time, c'est vraiment pas bon, ça veut dire que c'est 2 puissance 2 puissance n, le temps de calcul qu'il faut pour ça, c'est décidable, mais c'est du domaine où on ne regarde même pas s'il faut essayer. La vérification, en revanche, qu'est-ce qui nous intéresse ? Étant donné une structure, un état, une propriété d'état, quel est le coût de la vérification ? C'est linéaire dans la taille de la structure, il ne faut la visiter qu'un nombre constant de fois, si on veut, et par contre, c'est en mémoire p-space-complete, ça veut dire en mémoire polynomial, mais probablement en temps exponentiel dans la taille de la formule. Donc ce qu'on voit, c'est que les deux limitations fondamentales vont être la taille de l'espace et la taille de la formule. La taille de la formule est gigantesquement plus importante. La taille de l'espace, on peut se débrouiller, la taille de la formule, c'est énorme. Alors rassurez-vous, il est totalement impossible à un humain d'écrire une formule compliquée en CTL star. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on va simplifier la logique à peu près tout de suite en la réduisant. Et il y a deux réductions qu'on va regarder, la réduction qui s'appelle LTL, la logique temporelle linéaire et l'autre, c'est la logique temporelle arborescente. Donc la logique temporelle linéaire, elle va faire une réduction très simple, elle va dire on ne va pas prendre de quantificateur sur les états. Essentiellement, on va s'intéresser à un chemin, à une vie. On ne va pas se demander qu'est-ce qui pourrait se passer dans plusieurs vies. Dans mon cours d'il y a deux ans, j'avais dit le temps linéaire, c'est la vie est un long fleuve tranquille, et le temps arborescent où on explore ses futurs. LTL, temps linéaire, CTL, temps arborescent. On verra la différence. Donc c'est très simple, il y a les prédicats qui sont vrais ou pas à un moment donné, et puis il y a sur chaque chemin, on va se poser des questions du type pour tout suffixe, il existe un suffixe, le prochain suffixe est phi jusqu'à phi prime. C'est très simple. L'interprétation, c'est exactement celle qu'on a dit, et donc la limitation par rapport à la logique générale, c'est qu'on ne quantifie pas sur les états. Vous allez voir les faits plus tard. Alors ça, c'est très très utilisé, c'est assez simple, c'est assez intuitif, ça s'applique assez souvent, il y a des algorithmes, alors, algorithmiquement, c'est connu comme pas bon à la limite, contrairement à CTL qui est connu comme bon, mais il y a pas mal de résultats qui montrent qu'en fait, ça n'a pas d'importance, c'est-à-dire en pratique, la complexité théorique et la complexité pratique ne sont pas reliées par une fonction simple. Donc LTL, c'est typiquement exponentiel, si on veut, et en pratique, ça marche très bien et on se débrouille très bien avec pour des raisons qu'on ne comprend pas toujours, mais ça, c'est pas forcément grave. Il y a plein de vérifieurs du commerce ou domaine public qui s'appliquent à ça, j'en ai marqué là, et qui sont très importants, qui ont été développés au cours des années de façon très importante et qui sont très utilisés. Je n'ai pas tous marqué. Alors, regardons un peu l'ascenseur en LTL. Donc, de l'état initial, l'ascenseur doit fermer sa porte avant de partir. Donc, il est toujours vrai que init, alors init, c'est un prédicat que je mets toujours sur l'état initial pour avoir la paix, comme ça, d'ailleurs, c'est pas très grave parce que c'est vrai partout, ça. Enfin, non, c'est vrai quand on est arrêté. De l'état initial, ça implique qu'on n'a pas open jusqu'à stop, jusqu'à start. Oh là là, gros bug, excusez-moi, start. J'ai fait ça tout à l'heure, c'est pour ça. Désolé, c'est start. Il est même tellement gros que je vais me permettre de le corriger online parce que c'est un peu dur pour les gens pour les gens qui sont sur le web. Voilà. Start. Comme quoi, on peut se relire 20 fois. Bon. Après start, jamais open jusqu'à stopped. C'est très simple. Il est toujours vrai que si j'ai start, à partir du prochain état, je n'ai jamais open jusqu'à stopped. Alors, suivant le fait que les prédicats peuvent être tous en même temps ou pas, vous mettez ou pas ce prochain état, c'est un peu des détails. Après open, jamais start jusqu'à close, c'est exactement la même chose. Dans la vivacité, c'est différent. C'est plus malin. On va l'écrire comme ça. L'ascenseur amasse ses passagers. Il est toujours vrai que s'il est appelé à l'étage I, l'ascenseur finira par s'arrêter à cet étage et ouvrira sa porte avant de repartir. Et ça, ça s'écrit si je ne me trompe pas sous le contrôle de spécialistes dans la salle. Il est toujours vrai que si j'ai call de I, alors je finis toujours par avoir stopped de I et non start jusqu'à open. Voilà. Alors moi, je ne suis jamais trop sûr de mes formules temporelles. Je ne suis pas un grand pratique de la logique temporelle. Donc s'il y a un bug, il faut me le dire. J'ai personnellement un peu de mal avec cette technique, mais c'est personnel. Il y a des tas de gens pour lesquels ce n'est absolument pas vrai. Donc c'est parce que je n'ai pas beaucoup pratiqué. Mais il y a beaucoup de gens qui pratiquent, dont l'emporte priturine de l'année dernière. Alors, je vais vous montrer un truc un peu plus intéressant qui est l'algorithme de Decker. Donc, deux processus, J1 et J2, essayent de prendre une ressource partagée R et l'algorithme de Decker va donner un arbitrage équitable. J1 et J2 ne doivent jamais être ensemble dans leur section critique. Et chacun des deux doit obtenir une infinité de fois la ressource s'il la demande d'une infinité de fois. Donc ça, c'est... Alors voilà. Comment vous faites pour construire la structure de Cripquet ? Ça, c'est votre problème. Vous avez un programme, vous faites de la compilation, vous regardez ce qui se passe, vous fabriquez votre structure de Cripquet. Et voilà. Alors, on va utiliser quelques variables simples. N1, c'est J1, est dans une section non critique. T1, c'est il essaye de rentrer en section critique. C1, c'est J1, est en section critique. Et T2, c'est la variable T1 de l'autre côté qu'on peut lire. Ici, T2, voilà, voilà, comme ça. OK ? La même chose, symétrique. Et puis, on a une variable partagée qui va déterminer vraiment l'algorithme qui est tour, c'est à qui le tour ? 0, c'est pas décidé. 1, ça va être 1 et 2, ça va être 2. OK ? Alors, la structure de Cripquet, si vous avez bien écrit votre programme, elle doit ressembler à ça. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Alors, c'est symétrique, donc je prends que la branche de gauche, là. Je pars d'un état où tour ne vaut rien et N1, et N2 sont vrais, c'est-à-dire aucun des deux n'est en section critique. Et la branche de gauche, c'est T1, demande à rentrer en section critique. Alors, il met T1 à vrai et il met tour à 1. Il a le droit de mettre tour à 1 parce que tour valait 0. Il n'a pas le droit de le faire si tour valait 2. Voilà, il le met là. Et là, il y a deux possibilités. Soit, il va, J2 ne va absolument pas bouger, il va prendre la section critique puis au bout d'un moment, il va l'arracher. il y a trois possibilités. Soit, J2 va bouger tout de suite avant que J1 prenne la section critique. Il va bouger, il va la demander aussi. Mais comme il voit que tour égale 1 et qu'il est très prudent, il dit, ah non, ce n'est pas à moi de jouer, c'est à J1 et donc J1 va pouvoir prendre la section critique. Et là, l'autre cas, c'est J1 avait pris la section critique et entre-temps, J2 l'a demandé. Et donc, crac, on va se retrouver ici aussi. Alors, ce qui est important, c'est que si jamais le joueur 2 a demandé la section critique, au lieu de revenir au départ, on va revenir ici, c'est-à-dire on va revenir avec tour égale 2 dans l'état tour égale 2 et J2 a demandé la section critique. Ça, ça va faire une alternance stricte. Dès que quelqu'un demande, il est sûr qu'il aura le coup d'après si l'autre l'a maintenant. OK, très bien. Alors, regardons un peu quelques propriétés. Propriétés, ils ne sont jamais en section critique, ensemble. Là, c'est simple, il suffit de regarder, il n'y a jamais C1 et C2 dans les états. Donc ça, c'est trivial. En général, les propriétés de sécurité ne sont pas trop dures. Vérification dans chaque état. Alors, si on regarde celle-là, le joueur 1 entre infiniment en section critique. On aurait tendance à penser ça. La réponse est c'est faux. C'est faux, pourquoi ? Parce qu'on peut boucler là. On peut boucler, il suffit que J1 ne la demande jamais pour ne pas y rentrer. Ça, c'est très logique. Dans cet exemple, ça se voit tout de suite, mais dans les vrais exemples, ça ne se voit pas. Maintenant, J1 entre infiniment en section critique, comme on l'a fait tout à l'heure. Il est toujours vrai que si on a T1, alors on finit par avoir C1. Alors là, je vous laisse vous tordre les yeux à regarder le dessin. vous allez regarder toutes les trajectoires et les trajectoires finissent par boucler sur elles-mêmes et vous allez voir que c'est forcément vrai. En fait, ce n'est pas si compliqué. Ici, vous voyez, ici, il demande et il rentre, donc c'est bon. Ici, s'il demande et qu'il passe par là, c'est bon aussi parce qu'il finit par y aller là. Et ici, il va demander et quoi qu'il se passe, il va finir par se retrouver là et donc là ou là. Donc, vous regardez toutes les exécutions et vous voyez ça. Là, bon, sur 9 états, c'est vite fait, sur 2 puissance 20 états, ça commence à être sportif, évidemment. Et le jeu, c'est 2 puissance 20 états. Il n'y a pas de mystère. Vous voyez, la base est simple. La base est simple. L'algorithmique, pas forcément. On verra après et la fois prochaine. Bien. Ça, ça s'appelle strong fairness. C'est infiniment, infiniment. C'est important parce qu'on va voir que ça ne se définit pas en logique arborescente, justement. Alors, j'avais pris cet exemple dans ma liste inaugurale pour montrer que la logique temporelle, c'est un petit peu traître à l'écriture et que ça demande un entraînement assez sérieux. Donc, la belle phrase française « Amour un jour, amour toujours », qui apparemment ne se traduit pas en anglais. Vous décririez peut-être « Un jour, amour » implique toujours amour. Et dans ce cas-là, ça ne marche pas du tout parce que cette phrase-là veut dire « Si vous êtes amoureux un jour à partir de maintenant, alors vous êtes amoureux toujours à partir de maintenant. » Ah oui, ce n'est pas la même chose. La bonne phrase, c'est « Un jour, amour » implique « Un jour, toujours amour ». Elle est assez vague parce qu'elle ne relie pas ce temps-là à ce temps-là. En mathématiques, on peut être plus précis que ça. On peut faire des choses plus précises. Alors, « Un jour, amour » implique « Un jour, toujours amour ». C'est la phrase et rien ne dit que c'est vrai. Il y a de nombreux contre-exemples. Je suis sûr que vous en avez autour de vous. Donc, le fait d'écrire une formule ne veut pas dire qu'elle est vraie. La structure de Kripp-Kiev pour faire ça existe, mais ce n'est pas celle de la nature. Alors, regardons maintenant l'autre logique, CTL, Computational Tree Logic. Donc, elle est très différente. On va prendre toutes les formules de chemin, mais toutes les formules de chemin, on donne une condition très forte. c'est qu'elles doivent être précédées par un prédicat d'État, soit A, soit E. C'est-à-dire, tous les chemins partant de l'État vérifient ça ou il existe un chemin dans l'État. Vous n'avez pas des formules de chemin à l'air libre. Vous ne pouvez pas écrire une formule de chemin qui implique une formule de chemin comme ça. Enfin, si, parce que c'est dans les formules de chemin. Vous ne pouvez pas mélanger, par exemple, vous ne pouvez pas faire G, F, X de quelque chose. Ça, c'est interdit. Dès que vous avez E devant. Ça, ça simplifie énormément les choses. Ça rend la formule beaucoup plus simple. Voilà les formules qu'on peut écrire. C'est beaucoup moins qu'en CTL star. Ça permet d'exprimer des choses intéressantes qui sont tout à fait différentes des précédentes. Elles ne sont pas tout à fait différentes. Il y a une intersection. Énormément de formules très simples sont dans les deux logiques, mais il y en a qui ne sont pas dans les deux. Et ça, on peut le montrer. Voilà à quoi ça ressemble la logique carborescence. En partant d'un état, vous avez toutes les exécutions possibles. Ça, ça veut dire AFP, ça veut dire il est toujours vrai que j'aurai paie un jour. Donc, ça veut dire j'ai une coupe franche. AGP, il est toujours vrai que j'aurai paie toujours. Donc là, vous peignez tout. AXP, il est vrai que pour tous les chemins, j'aurai paie au prochain coup. Donc, crac, vous prenez la première coupe. AP union Q, ça veut dire il est vrai que pour tout chemin, j'ai P jusqu'à Q. Donc ici, on quantifie sur les chemins. EFP, il existe un chemin où j'ai P. EGP, il existe un chemin où j'ai toujours P. EXP, il existe un chemin où j'ai P au prochain coup. EP union Q, il existe un chemin où j'ai P jusqu'à Q. Donc, c'est riche comme boîte à outils. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire et qui sont très utiles. Donc, c'est pour ça qu'il y a les deux logiques qui sont intéressantes. Et CTL star elle-même est trop compliquée en général pour les humains. Mais enfin, je pense qu'il y a des gens qui programment en CTL star en mu calcul, etc. Donc, sur le protocole de Decker, par exemple, là, on est vraiment dans un domaine où les cas simples, c'est vraiment un domaine où on peut écrire les choses dans les deux logiques. Par exemple, dire qu'on n'a jamais C1 et C2, c'est dire que pour tous les chemins partant d'état initial, on n'a jamais C1 ou C2. Ça ne s'écrit juste pas pareil. Bon, en fait, si ça s'écrit pareil en plus, parce que ça, on peut le faire en carré rose. Donc, c'est juste la couleur du carré qui change. J1 entre infiniment en section critique. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai aussi. Sauf que ce n'est pas la bonne formule, je pense. Enfin, je ne suis pas sûr. Pardon. J1 finit par entrer en section critique s'il essaie. C'est vrai, mais ça ne dit pas la même chose. C'est assez rigolo. En LTL, ça dit dans une exécution donnée, il finit toujours par entrer en section critique s'il essaie et l'autre dit quelle que soit l'exécution. À partir de l'état initial, il y a un quantificateur en plus. C'est vrai pour toute exécution donnée. Bon, là, le quantificateur n'est juste pas placé au même endroit. Ce n'est pas grave. Alors, plus intéressant, les machines à café de mineurs. Donc, je vous rappelle, à gauche, vous avez la machine à café. Ça, c'est la machine à café anglaise, donc, qui vous sert du bon café ou du mauvais thé. Vous mettez un euro et là, vous pouvez appuyer soit sur le bouton C soit sur le bouton T et ça vous verse du café ou ça vous verse du thé. Et là, vous avez la machine italienne qui fait du bon café et du mauvais thé, le contraire de la machine anglaise qui faisait du « je vais te tromper » du mauvais café et du bon thé. ça, c'est pas dans la doc et elle dit « vous allez mettre un euro et puis là, c'est la machine qui va choisir, l'un des deux boutons va être éteint et l'autre allumé. Vous pourrez avoir que du café ou que du thé et ça, c'est pas vous qui choisissez, c'est la machine. Si vous regardez ces deux machines qui sont évidemment pas pareilles à l'usage, si vous les regardez en logique linéaire, elles sont égales parce que la seule chose qu'elles savent faire toutes, c'est faire des séquences du type un euro café, un euro thé. Pour les distinguer, il est nécessaire de quantifier sur les chemins à partir de l'état initial. Parce que, en CTL, en logique arborescente, on dit la chose suivante « il est toujours vrai que si je mets un euro, je pourrais avoir du café avant de mettre l'euro suivant. » Pas simple, la logique temporelle, mais c'est joli. Parce qu'il y a des boucles là. Donc, il est toujours vrai que si je mets un euro, je pourrais avoir du café ou je pourrais demander du café jusqu'à l'euro suivant, cette formule est fausse parce que vous pouvez passer par ce chemin-là où elle refuse totalement de vous donner un café jusqu'à ce que vous remettiez un euro. Pour avoir du café, il faudra remettre un euro. Puis vous n'êtes même pas sûr d'en avoir un jour. D'accord ? Sauf si vous demandez à la machine, vous pouvez écrire un prédicat qui est que la machine finira toujours par vous autoriser à prendre du café ou finira toujours. Ça s'exprime aussi en logique linéaire. Donc, en logique CTL aussi. Donc, vous voyez, si on ne parle que des exécutions linéaires, il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Et par contre, dans l'autre sens, exprimable, soit dans l'une, soit dans l'autre, eh bien, par exemple, après chaque exécution J1 entre infiniment souvent en section critique s'y laissait infiniment souvent, ceci demande une imbrication des quantificateurs de chemins qui est interdite en logique arborescente. Donc, ça, on ne peut pas l'écrire en logique arborescente. Donc, il faut choisir sa logique. Alors, à part ça, il y a des querelles de chapelle, évidemment. Chacun dit que sa logique est la mieux. Mais disons que la plupart des systèmes modernes s'affairent les deux et sont assez agnostiques. Et il y en a même qui vous autorisent à faire la CTL star à vos risques et périls. Donc, voilà. Et voilà, par exemple, quelque chose qu'on peut expliquer en logique arborescence mais pas en logique linéaire, quand J1 est en section non-critique, il existe toujours un chemin où il entre en section critique. Ça, on ne peut pas l'écrire en logique linéaire parce qu'on ne peut pas quantifier sur les chemins. Bon, alors c'est comme ça, donc ça a développé une quantité d'encre invraisemblable. Alors, la pratique, c'est que les gens écrisent des formules très simples. Des formules très simples. Et on a des aberrations comme par exemple PSL, Property Specification Logic, qui vient d'IBM et qui est un standard, maintenant international, un standard E3E, EPEC comme ça. Alors, ils sont passés de la logique arborescence à la logique linéaire sans que personne s'en aperçoive parce que les gens ne voyaient pas la différence à l'époque, enfin, sauf ceux qui avaient fait la chose, mais trouvaient que la logique arborescence était trop compliquée pour eux. Et c'est un EPEC comme ça qui prévoit un nombre de choses totalement extraordinaires et qui vous dit surtout ne les utilisez pas. Donc ça, ce n'est pas forcément les bons standards. Mais en fait, c'est très agréable d'écrire ces petites formules de toute façon. Voilà. Donc, en fait, à l'heure actuelle, si vous prenez l'USMV, par exemple, il sait tout à fait faire les deux. C'est un système très, très standard dans le domaine. Alors, il y a d'autres façons de faire. Alors, on va les regarder. Une qui est ancienne, c'est les systèmes de transition et la dissimulation qui a plein d'avantages et vous allez voir pourquoi. Donc là, au lieu de faire des structures de Kripke, on va faire des graphes de transition, d'état transition, étiquetés sur les transitions. Pourquoi ? Parce que les structures de Kripke, c'est très rigide et ça ne permet pas de... On ne peut pas faire communiquer facilement deux choses par les états. Ça fait des variables partagées. C'est vraiment des années 50. Alors, on peut faire beaucoup mieux. donc, on va utiliser des systèmes communiquants et je vais reprendre les mêmes exemples. On a des états, on a des transitions mais l'étiquetage, là, cette fois-ci, c'est... On étiquette par les actions que j'ai mis en bleu ici et pas en rose parce que ça peut être des choses compliquées, les actions. Ça peut être, par exemple, dans SCCS de mineurs, c'est un groupe libre, ça peut faire des tas de structures mathématiques intéressantes que je n'ai pas détaillées ici. Donc ici, on peut avoir beaucoup plus de structures algébriques que dans les structures de Kripke et c'est utilisé dans ces domaines-là. Typiquement, CADP va utiliser le langage lotos. CADP, qui est un système, un modèle shaker fait à Grenoble, va utiliser le langage lotos qui est un langage de protocole qui est fondé vraiment sur ces choses. Alors, si je prends les machines à café, voilà la tête qu'elles ont maintenant. C'est presque pareil mais c'est sur les transitions que sont les étiquettes et voilà comment elles s'écrivent en CCS de mineurs, par exemple. Donc, voyez ici, d'abord, il y a euro et euro moins. Pourquoi ? Parce qu'on va parler de système communiquant, moi, ici, devant la machine et le système qui est là et quand je mets un euro, ça va faire un rendez-vous avec le euro moins qui est là. C'est-à-dire, on va faire communiquer les systèmes. Je ne vais pas détailler ça, ça ne change pas grand-chose ici. Donc, voilà comment s'écrit la machine. Quand je reçois un euro, point, ça veut dire à la suite de, c'est plus de la logique, c'est un peu comme le next de la logique temporelle mais ce n'est pas de la logique, là, c'est vraiment un langage impératif. Quand je reçois un euro, j'attends de recevoir soit le bouton C moins soit le bouton T moins. Et là, j'accepte le premier qui arrive. Et si je prends C moins, je me transforme en VC et j'abandonne ça. Je prends cette branche si je reçois C moins et je prends cette branche si je reçois T moins. Et l'autre dit, eh bien, j'ai le choix au départ entre deux branches. Je prends un euro, je fais C, VC, je prends un euro, je fais T, VT. Et ça, c'est très différent puisque le choix va être résolu par l'euro. Ah. Donc, ces choses-là diffèrent à cause de quoi ? Elles diffèrent à cause de leurs possibilités. Elles ne peuvent pas faire les mêmes choses. Elles ont les mêmes traces mais elles n'ont pas les mêmes possibilités d'action. donc la dissimulation essaient de comprendre si deux machines sont identiques quand je m'en sers, quand je communique avec elles. Et voilà. Donc, une dissimulation, c'est une relation entre les états qui définit la chose. Si deux états sont dissimilaires, si P peut faire quelque chose, alors Q peut le faire aussi et leurs points d'arrivée sont aussi dissimilaires. Ils restent pareils. Donc, P peut faire ce que fait Q. Et réciproquement, exactement la même chose, c'est dans l'autre sens, c'est réciproquement. Donc, exactement la même chose. Donc, ça s'écrit comme ça. Si P RQ, c'est la relation, et P alpha P prime, alors il est UQ prime, Q alpha Q prime et P prime RQ prime. Donc, c'est une définition inductive. Voilà. Et la dissimulation forte, c'est la plus grande dissimulation. Bon, on ne va pas rentrer dans ces détails-là. Et ce qui est très important, c'est que c'est une très bonne propriété algébrique, c'est une congruence pour les opérations et tout ça. Bon, ça, c'est le calcul CCS, j'en avais un peu parlé en 2009. Bien. Alors, regardons ici qu'est-ce qui se passe. Eh bien, on va pouvoir caractériser que P et Q ne sont pas dissimilaires de façon très simple, sans même écrire une seule formule. Il n'y a pas de formule à écrire ici. On dit que P peut faire par euro C moins VC plus T moins VT puis par T VC. Et Q par euro peut faire, et oui, cet objet-là peut faire servir du café. D'accord ? Celui qu'on atteint par un coût ici, par l'euro, il peut servir du café. Tandis que Q peut atteindre un état dans lequel il ne peut pas servir du café. Eh bien, ça suffit pour qu'il ne soit pas dissimilaire. donc si on demande sans écrire de formule est-ce que ces deux machines ont un calculateur de dissimilarité ? Est-ce que ces deux machines sont dissimilaires ? La réponse est non. Instantanément, on n'a pas à écrire de formule. Et Targent a inventé un algorithme prodigieux comme d'habitude qui fait que la dissimilarité se calcule en Nlogan donc extrêmement vite et c'est tout à fait utilisé en pratique. Donc, voyez, c'est des potentialités d'action. On n'écrit pas soi-même la formule. Ça, c'est vraiment intéressant. Alors, ce qui est aussi intéressant, ce qu'on appelle la dissimulation faible. En fait, ces machines, puisqu'on a des machines communicantes, elles peuvent travailler dans leur coin. Et quand elles travaillent dans leur coin, on dit qu'elles font des actions invisibles qu'on appelle taux. Donc, une machine bosse dans son coin, tchac, 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 et tout d'un coup fait une action visible et puis ensuite continue à bosser dans son coin. Donc ça, on l'écrit comme ça. Et la dissimulation associée, on l'appelle dissimulation observationnelle. C'est-à-dire, les machines, quand elles parlent au reste du monde, vont être similaires, mais des fois, elles prennent leur temps dans leur coin, etc. Alors, ce qui est très intéressant, alors, c'est un peu plus compliqué parce que ce n'est pas une congruence pour les opérations, mais ce n'est pas grave ici. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut avoir, on peut fabriquer toujours avec les mêmes algorithmes des systèmes automatiques qui vont réduire les programmes modulo-bissimulation. Donc, on n'a pas de formule à écrire. Qu'est-ce qui va se passer ? Je regarde mon ascenseur et je dis, je voudrais réduire, fabriquer une réduction comme on cuisine, fabriquer une réduction où je cache tous les signaux sauf ceux qui m'intéressent. Mais ceux qui m'intéressent, c'est start, open, stop, close. Le reste, je m'en fiche. À quel état j'y vais ? Qui l'appelle ? Ce n'est pas mon problème pour l'instant. Je veux savoir s'il ne voyage pas à la porte ouverte. et le système va fabriquer un modèle réduit qui est tout simple. Il va fabriquer ça. Voilà ce que fait votre ascenseur s'il est bien programmé. Du départ, il va fermer la porte et de là, il peut soit la réouvrir, la refermer tant qu'on veut. Un jour, il va partir et de là, il peut s'arrêter, repartir, open tant qu'on veut. Alors là, c'est pourquoi ? Parce qu'on peut très bien, là, cet ascenseur-là est un peu déjà farceur parce qu'il n'ouvre pas la porte à chaque fois. Mais vous pouvez avoir des tas de variantes. Mais pour notre propriété, il est encore bon. Il est encore bon parce qu'une simple inspection visuelle de cette chose-là nous dit qu'il n'y a pas de problème, il ne va jamais voyager la porte ouverte. Et là, on n'a pas écrit la formule, on a fait écrire l'automate par le système et on regarde l'automate et on lit l'automate et donc, on peut se tromper en lisant l'automate, on peut se tromper en écrivant la formule, c'est un échange, c'est un choix. Mais très souvent, pour des propriétés importantes, on a des tout petits automates à regarder et voilà. Et ça a quand même un autre inconvénient. Quand on écrit une formule si le programme ne marche pas et qu'on le change, on remet la formule, la formule était déjà écrite. Quand on fait une réduction par dissimulation, on fait la réduction et là, on se dit, ah zut, il faut que je regarde l'automate. Il n'y a pas de miracle, on n'a rien gratis. Donc, cette méthode est très intéressante, on l'a beaucoup utilisé. Elle a ses défauts aussi, c'est qu'à chaque fois qu'on change de programme, il faut en regarder. Alors, pas tout à fait, on peut passer des équivalences d'automate, etc. On peut tester des dissimulations avec le précédent, etc. S'il y a un bug, il va se voir sur l'automate. Typiquement, s'il peut démarrer pendant que la porte est ouverte, soit au début, soit parce qu'elle a été ouverte ici, on va voir une flèche qui sort. Ou bien, s'il peut, et là, on va pouvoir crier bug, et ici, on va pouvoir voir une flèche qui sorte avec marqué open. Et donc, ces flèches-là indiquent, l'existence de ces flèches indique qu'il y a un bug. Mais il faut le lire pour le voir, il n'y a pas de mystère. C'est une autre façon de faire une formule, en fait. Bien, donc ça, c'est tout à fait intéressant, c'est quelque chose de très utilisé, c'est ADP le fait, par exemple. Vérifier, c'est simplement inspecter la réduction. Alors, la réduction, si vous avez des propriétés qui mettent en place des tas de signaux, ça ne va pas marcher, ça va être trop gros. Et donc, en général, ce qu'on fait, c'est qu'on écrit plutôt beaucoup de propriétés avec peu de signaux, et on ne sait jamais quand est-ce qu'on a raison, quand est-ce qu'on est dans le bon amas de propriétés, et ça, c'est la loi du modèle de checking. Alors, la vérification par observateur, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, que j'ai beaucoup pratiqué, c'est plus simple encore, c'est plus limité, on ne peut pas faire l'iveness, on ne peut pas faire l'inévitabilité, mais voilà, j'écris un système réactif, par exemple, en SRL, et puis, ce qu'on va faire, c'est dans le même langage, on va écrire un observateur qui est juste un simple bout de code qui va regarder l'environnement, mais qui est écrit dans le même langage et qui va crier bug s'il n'est pas content. Tout ce qu'il va faire, c'est prendre les entrées, prendre les sorties et crier bug s'il trouve que quelque chose ne se passe pas bien. Peut-être qu'il va prendre un bout de l'état interne, c'est ce qu'on appelle boîte noire, boîte blanche, boîte grise, je ne vais pas revenir là-dedans, théoriquement, il ne faudrait pas faire ça, mais en pratique, on est quelquefois obligé de le faire, on pourrait en discuter. Donc la chose à prouver, c'est que bug ne peut jamais être ami. Donc a priori, c'est vachement simple parce que ça, l'ensemble des deux, c'est un système normal. C'est étant donné un système normal, étant donné un signal de sortie, est-ce qu'on peut vérifier que bug n'est pas émis ? Et vous allez voir la fois prochaine, je vais vous montrer des algorithmes pour le faire, on va le faire aussi ici, des algorithmes en BDD qui ont marché sur des programmes tout à fait gigantesques. Alors, pour Esterel, par exemple, comme on écrirait, l'ascenseur ne peut pas jamais voyager la porte ouverte, c'est l'observateur. Donc c'est une autre façon d'écrire la formule, mais au lieu d'avoir des quantificateurs temporels, on a le langage habituel. Donc voilà l'idée. J'ai deux choses en parallèle synchrone. Le premier qui est tout bête qui dit tant que la porte est ouverte, je crie danger tout le temps. Sustain, ça veut dire crier tout le temps. Donc je crie danger. Et je m'arrête de crier quand la porte se ferme et puis je dors jusqu'à ce qu'elle se rouvre, je crie danger et je boucle comme ça. Ça, c'est tout bête. De l'autre côté, c'est exactement la même chose avec start et stop. Au début, je dors, j'attends start. Dès qu'il y a start, si jamais j'entends danger, je crie bug. Ça, ça suffit. Donc bug va être envoyé. Pour avoir bug, il faut que lui crie danger et que lui soit entré au mouvement. Alors avantage, c'est le même langage que d'habitude, donc on n'a pas besoin d'apprendre la logique temporelle et ses argus-ci. Inconvénient, il faut écrire ça, il n'y a pas de mystère. Donc ça, ça a été beaucoup utilisé dans l'industrie, on l'a énormément fait, ça, et ça marche très, très bien. Voilà. Donc la preuve se réduit à prouver qu'un signal ne peut pas être émis. Donc je vous montrerai un peu cette fois et la fois prochaine comment on fait. Alors le problème, c'est que souvent, ça ne marche pas comme ça. Il faut modéliser l'environnement. Comme on avait dit, logique temporelle, je ne vous ai pas montré comment on le fait en logique temporelle, ce n'est pas simple. Je ne vais pas vous montrer non plus ici, je vous montrerai un jour comment on le fait. on va écrire un programme réactif qui prend des entrées un peu bidons pour la simulation et celui-là va être en charge de produire des entrées. Quelquefois, il va même falloir qu'il prenne en feedback les sorties. Ça peut être compliqué, ça veut dire qu'il faut simuler la physique. Vous ne pouvez pas faire une preuve si vous ne simulez pas la physique, enfin pour pas mal de propriétés intéressantes. Donc c'est un gros boulot, mais c'est la vie. C'est la vie. Alors, par exemple, il faut qu'une porte soit ouverte ou fermée. Ça, c'est connu. Pour aller du deuxième au quatrième, il faut passer par le troisième, je l'ai déjà dit. Et alors, il n'y a pas de bouton au palier du haut pour aller vers le dernier étage, je l'ai déjà raconté. J'avais fait une preuve en direct dans une société, la preuve que l'ascenseur ne va jamais la porte fermée. Le client m'avait dit « Bon, on la connaît, celle-là, faites-moi plutôt la preuve qu'on ne peut pas partir vers le haut au dernier étage. » Évidemment, le système m'a donné un contre-exemple instantanément. Aller dans l'ascenseur, monter au dernier, sortir sur le palier, appuyer sur le bouton « Monter », remonter dans l'ascenseur et je tonke. Donc oui, j'avais juste oublié de dire qu'il n'y a pas de bouton pour aller vers le haut au dernier étage. Et une fois que j'ai rajouté cette propriété, le système m'a dit « Il n'y a pas de problème. » Donc c'est compliqué, la modélisation de l'environnement. Alors, autre chose, si on modélise l'environnement, il faut prouver que l'environnement existe. Parce que si vous modélisez, par exemple, en logique, l'environnement avec des propriétés qui n'ont pas de solution, eh bien, toutes vos propriétés sont vraies. Si l'environnement est vide, toutes les propriétés du programme sont vraies. Ça veut dire que vous n'avez pas fait de bug dans le programme, vous avez fait un bug dans la description de l'environnement. C'est la vie. C'est pareil pour les tests. Et donc, ça attaque le problème de satisfiabilité, ce qui n'est pas, malheureusement, le plus simple. Alors, comment est-ce qu'on fait pour vérifier ? Alors, je vous donne d'abord les algorithmes explicites et la fois prochaine, on verra les algorithmes implicites. Les algorithmes explicites, je les ai déjà montrés en 2007-2008 dans mon tout premier cours. Première chose, vous construisez la structure de Kripke. Deuxième chose, vous allez vérifier les propriétés. En général, ça demande un pré-traitement des formules que je ne vais pas expliciter ici. On fera ça une année ultérieure. Et en ce moment, on va fabriquer les automates observateurs à partir des propriétés. On va utiliser la logique temporelle comme synthétiseur d'automates. Et on va faire avec des observateurs. Ensuite, produire des diagnostics et des contre-exemples et lutter contre l'explosion en taille. Ça, on va voir comment on fait. Donc, deux grandes classes de méthodes. Explicites, on y va en calcul et implicites, on travaille avec des formules. Alors, voilà. Plusieurs façons de faire. Essentiellement deux. Vous construisez votre structure de Kripke. Alors, peut-être que vous êtes un peu... Vous ne savez pas exactement quels états vous allez atteindre là-dedans. Donc, ça, c'est des états potentiels, un état initial et les transitions potentielles. Et puis, vous allez, par exemple, aller définir les propriétés, ce que vous voulez. Donc, votre formule vous donne les propriétés fausses. Donc, vous marquez les états. Là, je le fais à la main, mais ce n'est pas à la main qu'il faut le faire. vous marquez les états où les propriétés fausses. Et vous voulez savoir maintenant si vous pouvez y aller depuis l'état initial. Donc, méthode 1, vous allez calculer en avant les états atteignables. Par exemple, en breadth first search, en largeur d'abord, vous marquez, vous marquez ici l'état initial et ensuite, vous allez progresser à partir de là. Vous marquez les états que vous atteignez en un pas, vous marquez les états que vous atteignez en deux pas, les états que vous atteignez en trois pas, en quatre pas. Là, il reste encore une arrête pas marquée. Donc, je recommence, tchac, et là, j'ai fini. Je suis arrivé à un point fixe et je ne marquerai plus d'état. Donc, je vois que je n'ai marqué aucun nouvel état. Et donc, je suis content parce que je n'ai pas tapé dans le rouge. Donc, ma propriété est vraie. OK ? Ce n'est pas bête, mais c'est efficace. Alors, aucun mauvais état atteint, donc la propriété est vraie. Bien. Alors, s'il y avait un bug, par exemple, j'ai rajouté ici, vous voyez, j'ai marqué cet état-là qui était avant noir, je l'ai marqué rouge. Donc, dans ma progression, paf, je vais tomber dessus. Et donc, je sais que la propriété est fausse. Donc, il existe un chemin, mais maintenant, il faut que je le donne à l'utilisateur, ce chemin. Qu'est-ce que je fais ? Eh bien, essentiellement, je vais repartir à l'envers dans ma pile, il y a plein de méthodes pour faire ça. Donc là, j'ai le bug et je vais repartir à l'envers, je vais réexplorer mon graphe à l'envers pour fabriquer un chemin qui a un avantage très important, c'est que c'est un contre-exemple de longueur minimale. Ça, c'est important parce que si vos contre-exemples sont de longueur 3 millions, vous n'arriverez pas à les lire. Et ça, ça vous fabrique un test à passer dans le vrai programme. Et ça, c'est extrêmement utile parce que ça permet de débuguer le programme. Bien. Alors, l'autre méthode, c'est de faire en arrière. Donc ici, vous avez les états marqués rouges et vous allez faire le contraire, vous allez partir 2 à l'envers pour essayer de voir si vous arrivez à l'état initial. C'est dual. Donc, vous allez les marquer et vous allez progresser en arrière en retournant votre graphe, essentiellement. Vous allez partir en arrière et là, vous voyez, bon, c'est bien, j'ai fini et je n'ai pas atteint l'état initial, donc je suis content. Alors, ça a paru très rapide par rapport à l'autre, mais vous allez voir que ce n'est pas si simple. Bien. L'état initial n'est pas marqué, P est vrai. Simple, c'est des algorithmes bêtes comme choux. Là, vous voyez, j'ai fait un petit arrangement, j'ai rajouté une flèche ici et donc là, la propriété devient fausse, je marque l'état initial et donc là, ça me dit que la propriété est fausse. Et puis, évidemment, j'ai le bug et puis je peux, avec ça, refabriquer un chemin. Puisque j'ai calculé mes chemins, je peux le refabriquer dans l'autre sens, c'est le dual de précédent et fabriquer un contre-exemple ici. OK ? Alors, on se dit que là, dans mon dessin, c'était nettement plus rapide d'aller en arrière qu'en avant, mais pas forcément. Si vous avez une chaîne comme ça à explorer qui va nulle part, eh bien, cette chaîne-là va être très chère. Alors, en général, ça dépend. C'est assez pifométrique, en pratique, le modèle checking, donc on essaye les deux et ce n'est pas plus idiot. Mais souvent, souvent, en fait, on n'a pas le marquage. On a volé le marquage des états, donc c'est souvent en avant que ça se passe. Pas toujours. Donc, voilà, première chose, transformer les formules en observateurs synchrones, construire les états et transitions et lutter contre l'explosion. Alors, si vous avez 2 puissances 5 ans de transition, il faut vraiment faire quelque chose. Alors, plein de méthodes pour être efficace. Exploration aléatoire, ça, on en a déjà parlé sur C-Smith, la génération de l'autoratoire du programme C. On n'explore pas tout, mais on explore aléatoirement. H-code des états, c'est-à-dire les états, au lieu de les sauver un par un pour les garder en mémoire, pour continuer l'exploration, eh bien, on les H-code et on les met, par exemple, sur un mot de 32 bits. Comme ça, il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a que 4 milliards. Et si 2 états ont le même H-code, tant pis, ça veut dire qu'on aura perdu des possibilités de trouver des bugs, mais ça en trouve beaucoup. C'est Spin qui a introduit ça au Bell Labs qui en trouve beaucoup. On peut faire des réductions par ordre partielle. Par exemple, si on a A, B et qu'on sait que c'est exactement la même chose de faire B, A parce qu'A et B sont indépendants, on va surtout ne faire que A, B et pas B, A. Alors, si on a A, B, C, D, alors là, c'est vraiment critique. Donc, quand on sait qu'on a des commutations, on ne va ne faire qu'un seul côté. Ça occupe, ça a occupé très longtemps les gens. Réduction par symétrie, vous avez vu que dans Decker, les deux acteurs sont pareils. Donc, on va profiter de ça pour essayer, en gros, d'explorer surtout un et puis ce qu'il sait faire avec l'autre. Donc ça, ça a été beaucoup exploré par Clark. Technique d'abstraction de l'interprétation abstraite, implémentation massivement parallèle, ça, c'est un avantage des méthodes parallèles. On peut travailler sur de gigantesques fermes d'ordinateurs et ça se fait pour étudier des protocoles. Alors, il faut savoir, par exemple, qu'USB3, on ne sait pas encore si ça marche, ce protocole. Il a été très dur à mettre au point et il y a des explorations sur machines parallèles massives. Bien. Alors, les algorithmes, là, je vous les marque, je ne vais pas les détailler. Spin, surtout, CADP, Cospan, qui faisait aussi de la... Puis beaucoup d'autres outils. Donc ça, on en parlera plus précisément quand on traitera des vrais exemples et aussi des choses qui ont été faites sur les réseaux de Petri, beaucoup. Voilà. Alors, je voudrais terminer par une petite friandise, donc, je l'avais dit, pour montrer qu'on peut faire autrement que l'explicite, c'est le Sudoku. Alors, vous comprenez très vite que le Sudoku, alors voilà un Sudoku du monde catégorie très difficile. Donc, les hommes, là-dessus, ils peinent vraiment. Moi, je n'essaye même pas parce que je ne suis pas bon. Les hommes peinent vraiment. Et vous comprenez que le Sudoku, si vous essayez explicitement toutes les combinaisons possibles, ça ne va pas aller. Donc, on va faire un codage totalement, totalement stupide. Plus stupide, on ne peut pas. Donc, voilà le résultat. je n'ai pas trouvé, moi. Voilà. On va introduire 729 variables booléennes. 729. Et elles sont très simples. La variable qui s'appelle x, y, z, c'est son nom, elle dit que la case x, y contient la valeur z. Donc, par exemple, ici, c'est 1, 1, 4 égale vrai. OK. Donc, notre Sudoku, voilà comment on le définit, le truc initial. 1, 1, 4 est vrai, c'est là, 1, 5, 7, 1, 6, 9, 1, 7, 6, 2, 3, 9. Plus bête, ce n'est pas possible. OK. Bon, ça, c'est la donnée du Sudoku. Maintenant, il faut coder les règles du Sudoku. Alors, les règles du Sudoku, donc là, c'est 25 clauses booléennes. Une clause, c'est des ou. C'est des ou de formules élémentaires, des ou de prédicats élémentaires. Donc là, on a 25 clauses triviales. Alors maintenant, regardons les règles du Sudoku. La case 1 contient forcément un entier entre 1 et 9. Eh bien, c'est 1, 1, 1 ou 1, 1, 2 ou 1, 1, 9. Plus bête, on ne peut pas. Alors, on fait ça pour chaque case. Un seul entier dans la case 1. On ne peut pas mettre deux entiers dans la case 1. Qu'est-ce que j'écris ? J'écris que je ne peux pas. Alors ça, c'est la négation, c'est de Morgane qui nous dit, c'est la négation de il y a 1 et il y a 2. Donc, c'est non, il y a 1 ou non, il y a 2. C'est la même chose. Donc là, je dis, il ne peut pas y avoir en même temps 1 et 2, il ne peut pas y avoir en même temps 1 et 3, il ne peut pas y avoir en même temps 2 et 3, 2 et 4, etc. Donc, combien de clauses ? 9 fois 8 sur 2, nl plus 1 sur 2, 36 clauses bouleines. Donc, à répéter pour les 81 cases, ça fait 81 fois 1 plus 36, 2997 clauses bouleines. Ne faites pas ça à la main. Bien, deuxième règle. La ligne 1 contient une fois l'entier 1, au moins une fois l'entier 1. Alors, comment ? Ça, c'est le même style, 1, 1, 2 ou 1, 1, 1, 1, 1 ou 1, 2, 1 ou 1, 3, 1 ou 1, 9, 1. L'entier 1 n'est qu'une seule fois dans la ligne 1. C'est exactement le même coup que précédemment. Il ne faut juste pas se gourer dans les numéros. Et puis, il faut faire ça pour chaque entier, pour chaque ligne, pour chaque colonne et pour chaque carré 3 toits. Donc, 1191 clause boolean. Vous mettez tout ça bout à bout, ça vous fait 12 013 clause boolean. Et vous demandez à un moteur SAT de vous le résoudre, vous faites retour de chariot de chaque la solution. Ah ! Il s'est passé des choses. Il s'est passé des choses extrêmement importantes et depuis pas tellement longtemps. Donc, je ne vais pas vous le faire parce que ça n'a aucun intérêt. Je vous ai mis le lien. Il me semble que je vous ai mis le lien au début. Vous faites le lien, vous appuyez, vous mettez quand même votre processeur pour voir qu'il y a une petite dent dans le temps CPU. Ça fait tchic tchic dans le temps CPU. Donc, 12 000 clauses boolean en un temps négligeable. Ah ! C'est pas mal. Alors, quand même, quand même, si vous faites des Sudoku 4x4 comme ça, là, c'est pas de bol, ça ne va pas marcher. Il faut avoir des codages un tantinet plus astucieux parce que plus bête que ça, on ne peut pas. Mais c'est vraiment intéressant parce que ça va nous montrer que l'exploration explicite, c'est bien, mais que maintenant, on sait résoudre des problèmes de satisfaction boolean de grandes formules alors qu'il n'y a pas longtemps, on pensait que ce n'était pas possible. Ah ! Alors, on en verra un bout la fois prochaine et beaucoup plus l'année prochaine. Donc, c'est un peu déprimant pour les amateurs de Sudoku, mais c'est la vie, la bonne façon, c'est ça. Voilà. Alors, je vous ai donné une bibliographie ici. Donc, Kei et Sifakis, premier papier écrit à la machine à écrire, très intéressant, avec des logiques qui avaient d'autres noms, il s'appelait Potéinev, le premier papier de Clark Emerson et Sistla, Manapnueli sur la logique temporelle, Lamport, ça, c'est vraiment majeur, on en parlera spécifiquement, je n'ai pas réussi à avoir Lamport en personne, mais ça viendra peut-être, il est très souvent à Paris, donc TLA+, qui est vraiment le système de référence pour prouver des choses difficiles, par exemple, Gontier, dont j'ai déjà parlé plein de fois, avait prouvé des choses sur le système distribué d'Ariane et trouvé des bugs solides dans le système distribué qui contrôlait le vol d'Ariane, les calculs de processus et de simulation, ça, c'est un très vieux bouquin, il y a beaucoup de choses, les observateurs, donc ça a été systématisé par Alvax, le petit-fils de Maurice Alvax qui a donné son nom à cet amphi et donc les gens de Lustre à Grenoble, les méthodes explicites, SPIN, c'est vraiment le gros du domaine et puis ADP, c'est un autre gros du domaine, les deux ont beaucoup d'applications industrielles, les méthodes implicites, voilà la naissance avec la personne la plus importante du domaine, selon moi, au niveau pratique, pas forcément au niveau théorique, mais au niveau pratique, c'est Macmillan, Ken Macmillan, qui était à Cadence et qui maintenant est chez Microsoft, qui a fait énormément de preuves industrielles très dures et non communiquées, mais il écrit beaucoup de papiers, l'interpolation, on en parle l'année prochaine, c'est une technique majeure, et puis il y a des surveys généraux sur le model checking, et je ne donne pas de conclusion parce que la fois prochaine, j'ai changé un peu le programme du cours, je disais les BDD, mais je me suis rendu compte que je vais parler un peu des BDD, mais je vais parler surtout de comment on code les problèmes en boulet, parce que le Sudoku, c'est gentil, mais ce n'est pas comme ça qu'on fait voler un avion, donc comment on code, et je vous montrerai ce qu'on a fait en particulier sur Esterel avec Jean-Christophe Madre qui est ici, Olivier Coudert et Hervé Toiti pour faire, je pense, ce qui était parmi les toutes premières preuves industrielles sur des avions à très grande échelle, sur des systèmes absolument centraux dans les avions. Voilà. Pas de conclusion. Applaudissements ... ...